Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui je promène mes chiens. Comment réagissez-vous face aux incivilités ? Moi j'admets que, et j'avoue que j'ai parfois beaucoup de difficultés par rapport à ça, les incivilités parfois peuvent être agaçantes, injustes. Et là par exemple en l'occurrence, vous avez ici un panneau interdiction de stationner. Et il y a quelqu'un qui se met là, alors qu'on est dimanche. On est dimanche et il y a beaucoup de voitures parce qu'il y a un vide-grenier chez nous en ville. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu coller une étiquette pour exprimer toute sa haine avec un mot très fleuri qui commence par C et qui termine par honnard. Juste, voilà, cette voiture qui se met là, un endroit interdit, qui gêne toutes les autres. Les incivilités, on a tous affaire à ça, peut-être pas au quotidien mais régulièrement. Comment faire face aux incivilités ? Je pense que comme d'habitude, pour rester optimiste et pour ne pas pourrir, se pourrir le moment ou la vie, c'est tout simplement de relativiser. C'est, il n'y a pas mort d'homme, c'est se trouver toutes sortes d'idées et d'excuses qui nous permettent de dire, ce ne sont pas des excuses, c'est vraiment relativiser. Et de se dire, bon finalement, il y a des choses beaucoup plus graves que ça, même si aujourd'hui, ça m'a gonflé, ça m'a gavé, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ces gens pensent être seuls au monde, voilà, vous connaissez tout ça, on a tous affaire à ce genre d'incivilités-là. Et c'est vrai que ça peut être désagréable sur le moment, mais bon, à un moment donné, on se dit, c'est pour un temps, c'est pour un moment, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de blessé, vous n'en êtes pas, peut-être pas, peut-être pas lésé, on n'en est pas encore là, voilà, relativiser. Et puis, la journée est encore longue, il peut se passer encore plein de belles choses. Allez, je vous souhaite une très belle journée, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao !